La France, Pierre Moscovici, n'avait pas d'autre choix que cette intervention militaire au Mali, elle était nécessaire, indispensable ? Oui, la France a fait le choix qui, je crois, s'imposait. Ce n'est pas une résurgence de la France-Afrique, nous ne sommes pas là en train de défendre des intérêts économiques, nous ne sommes pas là en train de défendre un régime, mais nous défendons un pays, son intégrité, sa souveraineté, nous défendons nos ressortissants et nous défendons aussi des valeurs, et notamment la lutte contre le terrorisme. Et on voit bien ce qui s'est passé depuis, y compris cette prise d'otages terrible en Algérie, qu'il y a là quelque chose qui est essentiel, ce n'est pas possible de laisser se développer cet État terroriste, ce no man's land terroriste. Donc la France, je pense, agit pour le compte de ses valeurs et aussi pour la communauté internationale. Vous savez, je suis député de Doudou, ou plutôt j'ai été élu député de Doudou, je suis aujourd'hui ministre du Commune des Finances. Vous le rappelez, j'étais hier dans le Doubs, au Russet, une petite commune pour les obsèques de Damien Boiteux. Damien Boiteux, c'est ce lieutenant d'hélicoptère qui a été le premier mort français au Mali. J'ai vu tous ces gens qui étaient là et franchement, quand je voyais les Maliens qui étaient présents, je voyais les Français, je voyais la famille. Et on pense plus que jamais que nos soldats font œuvre utile, qu'ils servent leur pays et aussi qu'ils servent une cause. Et le président de la République, François Hollande, a pris cette décision vite, fort. On voit qu'il est aussi le chef des armées, qu'il assume totalement ce rôle, qu'il le fait avec force, avec énergie, avec sang-froid. Non, la France est totalement à sa place. Bruno Daroux ? Alors, néanmoins, il y a eu dans les premières heures, les premiers jours après la décision française d'intervenir, un vrai consensus national qui commence un peu à s'effriter. Certains responsables de l'opposition affirment qu'en fait, la France n'a pas d'objectif clair et que tout cela s'est fait dans un grand état d'impréparation. Qu'est-ce que vous répondez à ces premières critiques ? Moi, je crois qu'il faut s'en tenir au climat d'une union nationale digne qui a été celui des premiers jours et qui n'est pas, d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, vraiment fissuré. Parler d'impréparation, c'est une exactitude flagrante. Moi, je ne suis pas du tout aujourd'hui dans les conseils de défense, je suis ministre de l'économie et des finances, je veux rester à ma place dans mon secteur. Mais ça fait des mois et des mois qu'au Conseil des ministres, semaine après semaine, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, le ministre de la Défense, Jean-Livre Le Drian, le président de la République montre avec une très grande attention et préoccupation le sort ou l'attention qu'il porte au Mali. Ça a été, je pense, depuis le début, le dossier principal de la République étrangère. Donc, prétendre qu'il y a de l'impréparation, c'est faux.